Je me présente toi au moins. Bonsoir Christine, je me présente donc Childerick Raticholovski, jeune comédien mais je fais carrière sous le pseudonyme de Chico. Christine, j'aimerais beaucoup tourner avec vous. Nous y réunions bien ensemble. Vous êtes actrice bilingue, moi aussi. Depuis le jour où tout petit, sans faire exprès, je me suis mordu la langue. D'ailleurs, souvent on me propose des rôles d'anglais, d'anglaise aussi, curieusement. Ça doit être la couleur de mes cheveux qui fait celte. Ainsi, l'autre jour, je jouais à un major qui prend le thé au jardin avec une douairière. Je n'avais qu'une réplique. Je devais reposer ma tasse dans la soucoupe et dire « I say, le fond de l'air est prêt ». Et ma partenaire répondait « Plus maintenant ! » Mais depuis, je n'ai rien tourné car j'ai fait un stage dans les douanes italiennes à Prendizi pour les aider à refouler les immigrants albanais. Ils m'ont dit « Ma, dès que tu vois une répousier, tout refoule ». J'en ai refoulé un paquet. Et sans violence, juste en leur parlant. Ils ont d'ailleurs inventé une médaille rien que pour moi. L'ordre du grand refouleur. Mais j'aurais renoncé sans hésiter à tous ces jobs pour tourner avec vous. Car sans vouloir critiquer l'excellente performance d'Yvan au moment d'endormir les enfants en leur racontant l'histoire du martien qui fut, je pense que j'aurais été plus convaincant que lui. D'ailleurs, j'ai auditionné pour Éric Rochand, mais il m'a tout de suite coupé. « Non, désolé, je ne sens pas le rôle comme ça ». Je lui ai dit « Ah, bien, c'est ton film, hein. Tu fais comme tu le sens. » Il a dit « Oui, d'ailleurs, je vais ouvrir une fenêtre. » Mais je ne regrette rien, car finalement, dans le film, le personnage que je voulais jouer ne vous embrasse pas. Et quel intérêt de jouer avec vous sans vous embrasser, hein. Oui, voyez-vous, moi, c'est pour ça que je fais du cinéma. Pour les baiser. Pendant mon adolescence, les filles refusaient de m'en accorder. J'imagine qu'elles étaient rebutées par l'appareil que je portais. Toujours est-il qu'à l'école... C'est un mâchement efficace. Toujours est-il qu'à l'école, toutes mes petites camarades disaient « T'embrasser ? Jamais de la vie avec ton jeu de domino. Chico, c'est pas des pelles que tu roules, c'est des râteaux. » J'essayais de les embrasser de force, mais elles s'enfuyaient. Au bout d'un moment, les parents se sont plaints. Et en plus, de mon appareil, le proviseur... Vous ne m'arrive pas comme ça, ça me fait rire aussi. Et au bout d'un moment, le proviseur a exigé que je porte aussi une muselière. Impossible, dès lors, de rouler le moindre patin à quiconque. Donc, après mon bac, obtenu brillamment, hein, au bout de 30 secondes d'oral... M'a mis 20 sur 20, il m'a supplié d'entrer chez moi. Après mon bac, donc, je me suis dit « Quels sont les métiers où l'on passe le plus de temps à rouler des patins ? » Il n'en existe que deux que la morale ne réprouve pas. Secouriste et comédien. J'ai d'abord essayé secouriste. J'ai passé mon brevet plusieurs fois, sans jamais le décrocher. Chaque fois, chaque fois, c'est sur l'exercice de bouche-à-bouche que j'ai trébuché. Tous les examinateurs sur qui je faisais la démonstration... Il devait y avoir des fuites dans le bouche-à-bouche. Tous les examinateurs sur qui je faisais la démonstration devaient être emportés d'urgence à l'hôpital. Coup de bol, un examen secouriste, il y a toujours un brancard qui traîne. Finalement, je suis devenu comédien. Et du coup, je ne désespère pas de tourner enfin un jour avec vous. J'espère que le scénario prévoira que je vous roule une bonne galoche, bien baveuse. Voilà l'essentiel de mon message. Et qu'est-ce que vous feriez si dans un film, vous vous retrouviez en face d'un individu pareil ? Décidé par le réalisateur ? C'est... oui. Mais répondez, répondez quelque chose. Je crois que je la trouve. Mais ça n'arrive jamais. Tu n'as aucune chance, tu vois bien que ça n'arrive jamais.